Allez, on va parler de Marie sans chemise. Je le dis en français parce que le Picard et moi, c'est pas ça. J'essaye, c'est important, mais comment on dit Marie sans chemise ? Le Picard et moi, c'est ça, c'est Marie sans chemise. Oui, mais tout à l'heure, on m'avait dit 5... Non, c'est sans chemise, oui, Marie sans chemise. Donc tout le monde connaît à Amiens cette fameuse horloge de Wai, du nom de celui qui l'a fabriquée en 1888. Ce qu'on connaît moins, c'est sa petite histoire. Oui, sa petite histoire. Oui, tout le monde, tout le monde d'Amiens connaît Marie sans chemise. C'est une colonne qu'elle a été commandée par De Wai, monsieur De Wai. L'ancien maire. L'ancien maire d'Amiens, quand il a défunté, quand il est mort, dans les années 1888 par l'eux, on s'est trouvé dans un Saint-Estamain qu'il a un chômeau comme quoi il baillouait grand-main d'acatouère, il donnait beaucoup d'argent à Chauville pour qu'il bâtisse une colonne. Alors, là, en régie, on s'est trompé. Ça, c'est l'horloge astronomique de Beauvais. De Beauvais, oui, oui. Donc, on en parlera après de ça. Je ferai un truc sur Beauvais après, mais là... Là, on va utiliser l'ordinateur de Gontran, voilà, avec l'horloge de Wai. Cette horloge de Wai, on la reconnaît parce qu'elle servait pour indiquer l'heure pour ceux qui voulaient avoir le train. De Beauvais, il voulait que chez pauvre jeun qui n'avait pas de montre à l'époque, il pêche de vire l'heure un passant pour qu'il ne ratait pas le train. Donc, c'est pour eux qu'il voulait qu'il y a une colonne avec des cadrans dessus. Un style complètement délirant. Alors, c'est l'architecte Riquier, un architecte qui l'imaginait, un peu un mollet rococo quand même. Et puis, il fallait qu'il y a une statue. Donc, en plus, c'est trop cadran. Il fallait qu'il y a une statue. Et puis, c'est Albert Rose, je suis stulteux amyénois, Picard, bien connu, qu'il a été désigné pour faire ce statut. Le seul problème, malheureusement, c'est que Riquier et puis Rose, il ne s'entendait pas grand-main. À l'arbreu, au contraire. Ça doit être l'un l'autre du Turter qui avait été print dans ce chantier, en avant-chaupoint. Ce qui fouait que c'est longtemps après, en 1896, je crois, qu'on a commaché à monter Chocolonne. Mais il n'y avait aussi Chocolonne sur ce statut. Il n'était pas encore fouette. Rose, il l'a amené chez le statut deux ans, deux aînés, deux aînés, deux aînés. Bon, chez toi, comme eux. Alors, chez toi, une belle statue, un bronze. Imagineux, chez toi, une belle femme, débillée tout nue, dégavée, se poitrene dégavée. Débillée, déshabillée ? Débillée, débillée, déshabillée, toute nue, quoi. C'est le mot qui vous intéresse. Débillée, c'est intéressant. Puis, à l'ethno, d'un trousse un peu, puis ce n'index, un chaud de branche et de peu mieux. Alors, chez toi, un allégorie du printemps. Alors, chez toi, Fabien, mais alors, quand ils en posaient, à l'époque, chez Pulita, chez Bourgeois, ils ont crié au scandale, quoi, une femme tout nue, d'un plein mi-temps d'Amiens, un ami possible. Mais, chuchot, pape d'Amiens, ils l'ont bien aimée, ils l'ont même, ils l'ont défendue, ils trouvaient qu'elle était au fin rétus, et puis, ils en donnaient un nom. Ils l'ont appelée Marie Sankmissa. Ce qu'il faut, c'est que tous ces jeunes, ils venouent être à l'entour. Ces jeunes, les amoureux, ils venouent s'assire à ses pieux, d'auprès de ses queue-queux, ils ne savent pas à souhaiter que plein bouc. Et puis, chez les étudiants, quand il y a eu des bisuitages, chez les étudiants, ils venouent et tout. Et puis, ils se disaient, mais toi, des cotrons, bitaclés, variés, bariolés. Et puis, à mesure qu'ils y mettaient tout, des sous-vêtements, un chomolet sexy. Enfin, chez tout, on fait un bien, quoi. Et puis, bon, le temps, il a passé. À 40, chez les Allemands, ils approchent de l'Amiens. Rendébilis, vite fait, on déboulonne la statue, on s'en va mûcher, pour que chez les Allemands, ils ne le fondent de point comme ils faisaient pour refouer des armes. Et puis, on n'a tant pu parler de rien. Après l'Ager, en 49, il y a un journaliste du Corée-Épicard, Albert Sprecher, qui, je ne sais pas ce qu'il y apprend, il a dit des maoestés dessus, sur ce statut. Il l'aime au point. Il ne doit pas aimer non plus Richer. Puis, il a écrit, par exemple, « Tchèche qui délivreront Marie-Sankmise et chez les effroyables nunutrides nègres un verre ». C'est trop dur, quand même. C'est un moulet dur. Bon, bref, chez Comod, toujours est-il qu'il a eu raison. Et puis, on s'a tronglé sur la colonne qui allait tout rester. Sur le statut, il n'y a tout plus. On s'a tronglé sur la colonne. On l'a mis dans un baigneux, dans un chariot. Puis, on a été le balai à la sortie d'Amiens. L'eau que chez Aminois, ils sont venus. Ils l'ont copé à Morsieux avec des Siamétaux, des Martieux, des Burins. Puis, ils ont tout revendu chez les marchands de ferraille. Voilà. Donc, plus de colonne. Bon. Chausset-tatut a l'air venu en 1965. Ils ont remis Chausset-tatut, mais seulement sur un socle. Marie-Sankmise, Alétolo, Place Gambetta. Je suis exactement chez aux photos qu'il y a là. Et puis, finalement, chez De Robien, puis ce n'est de chip, quand ils sont revenus à un petit au moins de vent chez les années 2000, ils ont redémuché, ils ont redétepé chez Plan Original. Riquier l'a beau fouet. Et puis, ils ont fouet à l'identique Chausset-Colonne. Et puis, Marie-Sankmise, elle est revenue s'assire dessus Chausset-Colonne à 2000, un Chumolet après 2000. Et puis, Pistoleu, elle est toujours à la même plage à nuit. Voilà l'histoire de Marie-Sankmise. Incroyable. Franchement, on découvre quelque chose. On ne pensait pas que c'était... C'est vrai que cette statue, on ne la voit pas. On est plutôt imprégné par l'ensemble. Par l'ensemble. Et qu'on ne savait pas que cette petite statue en bas... Le style, c'est impressionnant. On aime, on n'aime pas. C'est compliqué. En même temps, personnellement, quand on arrive là, on est dans une ambiance jules Verne un peu. Oui, aussi. Une ambiance un peu steampunk. L'histoire de Marie-Sankmise, elle est à retrouver sur Internet avec la version française et la version en Picard. C'est la même chose, mais c'est... C'est en Picard. Voilà, mais c'est en Picard. Voilà. Exactement. Juste un petit mot, une petite annonce pour Jean-Marie-François. Jean-Marie-François, qu'on connaît bien dans l'émission, il fait ce soir à Freysteinville Saint-Choc-Capuchon-Rouge à 20h30 et c'est organisé par la CCVI. Donc c'est l'histoire du Chapeur en Rouge, mais revue et visitée par Jean-Marie et Amuseon et toute l'équipe. C'est à 20h30 ce soir à Freysteinville à la Maison Bortus. Et tout ça en Picard et les enfants adorent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.